Musique 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 Oui bonjour j'ai un petit souci A good morning Vlog Anniversaire aujourd'hui 29 ans What the fun J'avais 15 ans il y a pas longtemps je le comprends pas Bref le programme Du jour c'est J'ai fait toute une liste donc on va regarder ça Ensemble parce que j'aime bien être préparée Dans la vie Là on va essayer de décoller d'ici Il est 8h10 J'aimerais bien être là bas avant 10h Si possible parce que j'aimerais bien prendre Mon petit déjeuner au Columbus Comme d'habitude Donc comme je disais au Columbus Donc il faut qu'on y soit Après il faut que je passe à Adopte récupérer mon parfum gratuit Il faut que je passe à Yves Rocher Pour récupérer mon cadeau gratuit Donc ensuite j'aimerais passer à Emma A Sostrain Graine Pour me prendre une tasse A H&M Pour prendre le jogging gris que j'ai déjà Mais j'aimerais bien le reprendre Parce qu'il est vraiment trop bien J'essaye de humidifier mes cheveux derrière Parce que mes cheveux derrière Ils font toujours n'importe quoi Et ça m'énerve Donc ouais le petit programme c'est ça Et on verra bien Si j'arrive à le tenir Hier mais je vous ai Enfin je vous ai pas dit Parce que je vous ai pas vu depuis Hier il a neigé Mais un truc Fait Eric le machin Je vous mets une vidéo ici Et encore la vidéo que je vais vous montrer Illustre pas vraiment Comment il a neigé Mais je vous jure C'était fait Eric C'est des flocons gigantesques Les gars Je suis trop contente Il neige In my city My campagne Genre chez moi il neige jamais La dernière fois qu'il a neigé Je crois que c'était l'année dernière Mais genre Ça a duré une heure même pas Et ça n'était pas tenu Mais genre là Je suis en train de promener bébé On commence la promenade Ah comment je suis trop contente Je vous jure tout à l'heure par contre Là ça va ça s'est calmé Parce qu'il doit être quoi 17h passé Et genre en gros Il neigeait hyper fort Mais vous savez comme dans les films Les gros flocons de neige Qu'on voit dans les films et tout Genre c'est ce qu'on a eu Là il vraiment c'est tout petit C'est léger Mais regardez moi ce blanc Je suis trop contente Et il est trop content Et ils annoncent encore de la neige Dans la semaine je crois Ou lundi prochain Donc là je viens de me préparer Je ne sais pas si vous allez voir correctement J'ai fait mon petit make-up J'ai fait mes cheveux Ils sont un petit peu encore humides Et plutôt gras Mais bon Voilà on ne peut pas tout avoir dans la vie Donc là je vais me préparer Je ne sais pas si je prends mon grand sac Vous savez celui-là C'est tellement encombrant de l'avoir C'est chiant Si je vais peut-être prendre ça Vous savez ce que j'ai acheté à Sos Trengren Je vais juste mettre mon portefeuille dedans Et j'ai besoin de rien d'autre Je vais rester sur celui-là Mais alors est-ce que je le mets côté moumoute En extérieur Ou côté moumoute à l'intérieur Pour que j'ai chaud Parce que c'est vrai qu'il est joli Si je le mets moumoute extérieur Ça Mes clés Et je vais prendre ma caméra Mon écharpe évidemment On ne va pas mourir le froid Et est-ce que je prends un bonnet Donc là on est arrivé en ville Voilà Donc là je vais aller directement au centre-ville en fait Parce qu'il y a vraiment pour l'instant tous les magasins que je veux faire Comme ça je vais aller prendre mon petit déjeuner Et aussi ce que j'ai envie de faire Alors ça c'est quelque chose Alors je suis tellement timide Je déteste poser des questions aux gens J'ose pas J'ose pas demander des choses J'ose pas demander autre chose que ce que j'ai besoin A chaque fois que je rentre dans un magasin Ou même vous voyez par exemple au Columbus Que je demande à quelqu'un qui travaille là-bas S'ils font des choses pour l'anniversaire Vu qu'aujourd'hui c'est ma birthday Vu qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire Je me dis autant demander Parce que ça se trouve il y a des réductions Bon on se retrouve comme d'habitude Garée comme une queen ass Non en vrai il y avait deux places Donc deux libres Genre à côté Donc je me suis garée là Parce que c'est vrai que moi je ne sais pas Faire des manœuvres dans un parking souterrain Donc là je suis très contente Il n'y avait pas grand monde Il y avait plus de 300 places Donc deux libres Donc je suis très contente Donc là je vais prendre mes affaires On va les monter Et on va aller prendre notre petit déjeuner au Columbus Trou des queen ass Ça va on fait pas si froid que ça Donc là comme je te dis On va partir au Columbus Je sais pas si je vais ici Ou si je vais celui-là qui est un peu plus loin Parce que je crois que celui-là Il n'y a pas trop De place en bas Et moi je vous avoue Je déteste monter avec un plateau Je suis tellement maladroite Donc Columbus Et après Déjà je sais même pas ce que je voulais prendre au Columbus Je voulais tester le mocha Parce que j'ai vu Stel hier Faire une vidéo Enfin C'était une ancienne vidéo Parce que j'ai regardé un peu toutes ces vidéos hier Pas toutes mais On avait compris bref Ça faisait un 24h chez Starbucks Et genre elle a pris un mocha Et je croyais que mocha c'était un genre café Mais non en fait C'est un chocolat Putain j'ai froid Je sais pas si je peux refumer beaucoup J'ai la main congelée Faut que je me trouve un cadeau de notre anniversaire aussi Je sais pas ce que j'ai envie de me prendre pour mon anniversaire Merci Question Les mochas Vous les faites chauds ? Oui Ok Je vais vous prendre alors Une part de carrot cake Sur place s'il vous plaît Je vais vous prendre un mocha Au lait d'avoine si possible Mais je vous mets la chantilly Non pas besoin Et ça sera tout Un petit, classique ou maxi ? Un petit ça suffira Est-ce qu'il y a des avantages pour les anniversaires ou pas ? Je sais pas Je vais pas vous mentir Je veux C'est parti pour moi Merci beaucoup Je sais pas Je vous salue de la dégustation Merci beaucoup C'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est hyper chaud et en plus je pensais trop que ça allait être du chocolat, genre de chocolat chaud. C'est du pur café. En tout cas pour moi qui n'aime pas le café, c'est du pur café. Donc c'est très amer, je ne suis pas extrêmement fan. Je pensais vraiment que ça allait être plus un mode chocolat, quelque chose, mais au final pas du tout. Donc voilà, c'est triste. Là on va aller à Adopte. Ensuite on va aller à Yves Rocher aussi, comme ça je vais récupérer mon petit cadeau. Après on avisera. En vrai j'ai très envie de le jeter, parce que je vous jure c'est pas... C'est pas hyper bon. Bonjour, je viens récupérer un petit parfum pour mon anniversaire. Je ne sais pas si c'est possible. D'accord, n'importe lequel ? Ok d'accord, super, bah merci. C'est cela hein ? C'est ça. D'accord, merci. D'accord, ok, je vais sentir. Je viens de passer à Adopte. La dame était trop gentille. Genre trop sympa. Bon par contre on a rigolé parce qu'elle va passer 20 ans, moi je vais bientôt avoir 30 ans, c'était horrible, on rigolait sur ça. Mais genre déjà un, juste parce que c'était mon anniversaire, parce qu'elle m'a dit que j'étais trop gentille, elle m'a offert un gel douche. Et elle m'a indiqué une faille dans le système, donc je vais aller faire ça et tout. Mais elle a été trop gentille, genre mon compte, comme mon compte était que sur internet et tout, bah il n'était pas en magasin, donc en fait elle m'a créé mon compte en magasin pour que je puisse avoir mon parfum gratuit. Bonjour. Et genre elle a été trop 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 gentille. J'adore les gens comme ça. Genre je suis trop fan, elle m'a offert un gel douche. Juste parce que j'étais gentille, kiffait ça. Et j'aime trop les gens comme ça. En plus, c'était mon anniversaire, mais j'ai acheté des cadeaux pour ma mère. Ne me demandez pas, mais c'est parce que comme pour Noël, je n'ai pas pu lui offrir de cadeaux. Je me dis autant faire ça maintenant. Et genre elle a tout emballé trop beau et tout, et elle a mis des petites paillettes dessus. Enfin bref, elle était trop gentille. Voilà, donc là je suis Sephora. Je vais regarder ce qui me plaît. Je crois que j'ai le droit à un masque gratuit, mais je ne suis pas sûre. Je vais regarder ça. Bonjour. Est-ce qu'il y a un petit sac à attention ? Est-ce qu'il y a un petit sac à attention ? Non, ça ira, j'ai ce qu'il faut. Merci. Et Sophie. Sophie. Bonjour. Oui, est-ce qu'il y a des petits cadeaux pour l'anniversaire ou pas ? Est-ce que c'est aujourd'hui ? Je sais que dans l'habitude, j'en ai jamais. Ce n'est pas arrivé. Ok. Ce n'est pas arrivé. Oui. Quand même, c'est marreux, vous n'en prenez pas. Oui, il n'y a pas de souci. C'est parti. C'est parti. Est-ce que vous êtes, nous, des fois, on a des trucs produits. Oui, oui. Vous savez que je déteste quand les vendeurs vous forcent à prendre des trucs. Genre, je viens de passer dans un magasin de coiffeur et je viens de prendre un après-shampooing et tout de la boutique de la marque Les Secrets de Loli. Et genre, la dame voulait absolument que je prenne le gel. Il a fallu que j'arrive en caisse. Littéralement, je n'arrêtais pas de lui dire, non mais en fait, je ne vais prendre que l'après-shampooing. Il a fallu vraiment qu'au niveau de la caisse, je lui dise, non mais madame, je ne prends vraiment que l'après-shampooing. Genre, je ne vais pas prendre le gel à 22 euros. Ça fait extrêmement cher, madame. Bref, genre, je n'aime pas quand les gens, ils forcent comme ça, ça devient chiant. Là, j'ai très envie de prendre le cadeau de Noël pour ma mère, comme je dis. Comme je n'avais rien pu lui offrir, je crois que je vais me rattraper maintenant et je vais lui faire... C'est comme elle n'est pas à la maison, elle ne revient que ce week-end. J'ai envie de lui faire un petit cadeau, quoi. Donc, même si c'est mon anniversaire, mais bon, my love language, c'est d'offrir des choses. Bon, je vous reprends plus tard. Là, je suis à la FNAC. Je n'ai rien trouvé à ce Strain Grey. Il n'y avait rien du tout qui m'intéressait. C'est fou, première fois de ma vie que ça m'arrive. Je ne savais pas du tout ce que je voulais, qui était sur le site. Ça n'était pas du tout en magasin. Je viens d'aller voir les livres. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse non plus. Là, par contre, je viens de trouver ça. C'est un album de K-pop avec plein de disciples de K-pop de différents groupes. Et ça, ça peut être bien, parce que ça évite d'avoir 36 000 CD dans la voiture. Bon, je viens de passer à Nocibé. Il n'y avait pas tout ce que je voulais, mais il faudra que je fasse une vidéo sur une marque. La marque de Nocibé. Je n'avais jamais testé. Et il y avait les promos et tout. Donc là, ça, c'était cool. Et j'ai eu encore un gel douche offert. Je crois que je vais commencer à en offrir, parce que si pour les anniversaires, ils n'offrent que des gels douche. Là, je vais aller prendre... On va aller direction H&M. Désolée pour le sourire. Très bonne luminosité. On va aller direction H&M, Emma, Undies. Et puis après, finalement, je crois qu'après, je vais peut-être rentrer. Parce que je n'ai plus grand-chose à faire. Et voilà. Et puis, je n'ai aussi plus grand-chose à dépenser. Donc, même pour ce midi, on verrait. Je pensais faire KFC, mais là, réellement, je n'ai vraiment pas faim. Surtout, ça, c'est le plus important, c'est que j'ai très, 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 très envie d'aller à l'autolette. J'ai failli décéder quand j'étais à la FNAC, en vrai. Bref, c'est une histoire, ça. C'est une histoire, c'est une histoire, c'est une histoire. C'est une histoire, c'est une histoire. Bon, j'ai terminé Je pense que là, en vrai, je vais rentrer Il doit pas être si tard que ça Je crois qu'on doit être en début d'aprème Et encore Mais en vrai, j'ai fait tous les magasins que je voulais faire J'ai eu mes cadeaux d'anniversaire Gratuit Donc je pense qu'on va rentrer En vrai, je vais voir Même H&M, j'ai eu une petite réduction J'ai eu moins 25% sur un des articles Ce qui fait qu'en finale, j'ai eu des promos Sur tous les articles que j'ai vus Que j'ai pris, donc ça c'était cool J'ai réussi à trouver la petite cagoule Que je voulais Parce que je trouve que c'est vachement intéressant Parce que genre, quand on a les cheveux ondulés Je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas avoir un bonnet Parce que ça vient m'écraser tous mes cheveux Bon, ça commence Je sais plus où se trouve ma voiture Je sais plus à quel endroit Je connais ma place Et je sais pas où c'est 23 2200 Moi j'étais 2000 Ah c'était peut-être là-bas alors Bah non Les gars, le stress J'ai perdu mon ticket de parking Je suis dans la grosse merde Genre vous savez, je l'ai mis dans ma petite sacoche En fait, en sortant de mon portefeuille tout le temps Ça me le faisait tout à l'heure Il était tombé par terre Donc j'avais ramassé Mais genre, j'ai pas revérifié après Et je crois qu'en fait, il est tombé par terre Je fais comment ? Shit J'ai peur, comment je fais ? Comment je stresse ? C'est la première fois que ça m'arrive Et je sais qu'il faut les garder à 100% les tickets Là je fais comment ? Ah putain, attendez J'ai fermé votre appel Merci d'influer une seconde fois sur le bouton d'apport Oui ? Oui, bonjour J'ai un petit souci J'ai perdu mon ticket de parking Je sais pas comment faire On va essayer de lire votre plaque Si ça fonctionne pas Payer un ticket perdu c'est 20 euros Ok d'accord Voilà, j'ai pu voir votre plaque Normalement vous avez le montant à régler Oui c'est ça Faites-il attention Parce que si on peut pas lire la plaque Il faut payer 20 euros du stationnement Oui, oui, oui C'est la première fois que ça m'arrive Je suis désolée Merci, au revoir Il n'y a pas besoin d'être méchant comme ça Ah merci C'est pas de ma faute si je perds mon ticket Bref Je vous fais un haul en rentrant On va faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté Comme ça, ça vous fait un vlog birthday Parce que je crois que mon vlog était pas si long que ça Il y avait quand même pas mal de monde J'étais très timide Très angoissée l'idée de filmer dehors Vous savez pas ce qui m'arrive ? Genre là j'étais en train de chanter tranquillement Genre mon corps qui décide qu'il a envie de chialer Genre je suis en train de réaliser que j'ai 29 ans Et en vrai genre je me dis Putain dans un an C'est trop bizarre Ah putain pourquoi j'ai envie de pleurer ? Je vais pas te faire Pourquoi j'ai envie de pleurer d'un coup là ? Genre je suis littéralement en train de me dire Genre vous avez trouvé ça trop bizarre Mais genre en mode C'est con Pourquoi je pleure en fait ? Ça parce que genre J'ai l'impression que je réalise que Genre J'ai pas envie de le dire Parce que ça va me faire pleurer Genre en gros j'ai l'impression d'avoir raté ma vie A 29 ans quoi Putain je vais pas avoir mes règles Pourquoi je pense ça ? J'ai en train de rouler bordel C'est la deuxième fois que je chiale en voiture J'ai 29 ans dans un an J'ai 30 ans Et j'ai l'impression d'avoir eu une merde Genre c'est horrible Putain la vidéo se passait bien Et je me dis Tu vois j'ai envie de filmer Ce petit moment là Parce que bah voilà quoi Par contre le camion ne me colle pas Parce que je suis en train de chialer en fait J'aimerais bien que mes vidéos soient toujours H24 Genre grave heureux et tout ça Mais J'ai pas envie aussi non plus Que les gens se sentent seuls Quand ils voient les gens H24 heureux J'ai envie que les Par contre me colle pas le camion derrière Genre je suis en train d'avoir un mental breakdown Mais genre en gros J'ai pas envie que les gens Qui sont pas bien non plus Et qui ont des problèmes Genre oui d'accord Aller voir des vidéos Youtube Et voir la vie des autres C'est bien quand ils sont heureux Parce que ça vous remonte le moral Mais des fois c'est aussi chiant De voir tout le monde En retour de nous Et de voir que nous Bah on a pas On n'est pas H24 heureux Et qu'on a des moments aussi Où On n'est pas On n'est pas heureux Et qu'il y a des moments qui sont durs Et là C'est l'un des moments Bah comme je vous le dis Genre Je suis pas là où j'aurais voulu être On va dire Mentalement Putain Que l'horreur Mentalement Genre J'ai pris un coup énorme Je pensais vraiment Avoir remonté la pente Depuis longtemps Et genre de voir que En fait Vous avez beau être heureux Bah en fait Il y a des événements Dans votre vie Qui font que Genre Attendez J'ouvre la fenêtre Parce que On fait de l'air Genre Vous remontez la pente Et genre En fait Au final Il y a des événements Dans votre vie Qui font que Vous avez l'impression De redescendre au plus bas Il te repartient Complètement à zéro Attendez Il y a un radar Faut pas qu'il voit pleurer Alors ça me soule En fait De voir des gens Qui réussissent Aussi facilement Ou qui réussissent Et qui mettent l'effort Et tout Et moi des fois J'ai l'impression De mettre plein d'efforts Et d'être Même si je sais Que je pourrais être D'un coup mieux Niveau effort Et tout Je pourrais Me donner à fond Et bah J'ai l'impression Qu'en fait La vie me déteste En fait Parce que Tout ce que je fais En fait Soit en fait J'ai l'impression Que j'ai pas le droit J'ai 29 ans Bah déjà Un Niveau relation J'ai jamais eu Une relation D'amour Qui a duré plus de On va dire Trois mois J'ai jamais eu Quelqu'un D'attaché à moi Et j'ai jamais été Attachée à quelqu'un Et les seules fois Que j'ai été Attachée à quelqu'un Bah Genre C'était très toxique Au travail Dites vous Que j'ai eu Un seul CDI Dans ma vie Et le CDI Il a duré Un an et demi A peine Et genre C'est C'était une expérience Tellement traumatique Genre Vraiment L'année 2022 Elle était tellement Traumatique Que genre Il y a des trucs Que je me souviens Même pas Moi je pensais Vraiment que Genre là où j'étais Avant Donc dans le travail Où j'étais Genre ça a été un CDI Que je recherchais Depuis longtemps Et genre On me l'a offert Je l'ai accepté Et au final Et au final J'ai découvert Comme tous les métiers Que j'ai Enfin tous les postes Que j'ai eu Ça a été donné Parce qu'il n'y avait Personne d'autre Et moi J'aurais bien bien Qu'un jour On m'offre des choses Que ça soit Un métier Ou une place Ou juste N'importe quoi Parce que Genre je le mérite Pourquoi je pleure C'est un moment comme ça Où ça peut arriver D'un coup Vous vous mettez à chialer Alors qu'il y a deux minutes Vous étiez en train de chanter Une chanson Et que c'était trop bien En plus genre Avant que je mette à chialer J'étais en train de me dire Faut que je m'arrête Dans une boulangerie Pour prendre mon cas De mon petit gâteau Et tout d'anniversaire Et d'un coup Je me suis mis à chialer Et quoi C'est parce que la boulangerie Était fermée C'est quoi ces émotions pourries là Ma voiture s'il te plaît Avance Hello Et donc Retour de vlog De vous faire le haul De tout ce que j'ai acheté On va commencer Par le début Je pense Là Donc ça j'ai pris Pour ma mère Donc j'ai pris Un petit parfum Adopt J'ai pris Une crème fouettée Ou baume Pour le corps Qui était très 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 bon Ça sentait l'abricot J'ai pris un collier Et je sais plus Ce que j'ai pris avec Je crois que c'était tout Quand ma mère aura Ouvert tout ça Je vous montrerai peut-être Bon déjà Adopt J'ai adoré l'expérience La dame était Enfin la dame La jeune femme Elle était super sympa Parce qu'elle était plus jeune que moi Donc déjà En parfum gratuit J'ai pris Rose diamant Voilà Ah il sent bon Je pourrais pas vous dire Je crois qu'il sent la pêche Quelque chose comme ça Ensuite Je me suis pris Deux petites paires De boucles d'oreilles Parce qu'elles étaient en promo Elles étaient à 2€ Donc j'ai pris Ceux-là Et j'ai pris Parce que j'ai un problème J'adore le vert Et j'adore le fait Qu'elle soit transparente Et ensuite Elle m'a offert En plus Je crois Alors je sais plus Si c'est parce qu'elle m'a dit Que j'étais hyper gentille Ou parce que c'était D'ailleurs ça Je sais plus Elle a dit une chose comme ça Elle m'a offert Un gel douche Genre elle est pas trop gentille Ça c'est le musque blanc J'ai failli le prendre Dans les parfums Mais au final Je me suis dit non Ah il sent bon Ensuite Sephora Donc à Sephora J'ai pris Deux parfums comme ça Parce qu'ils étaient à 5,99 Ils étaient en réduction Il y avait moins de 70% dessus Celui-là c'est Eau aromatique Soge et tonka Et celui-là C'est mandarine matcha Alors je vous avoue Que je les ai sentis en magasin Mais je les ai pas pchités Donc j'ai un peu senti Ce qu'il y avait dans la bouteille Et il me paraissait correct C'est tout petit Comme ça Ah ça j'aime J'aime trop ça Ça sent le C'est très masculin Petite bouteille J'aime bien les bouteilles Elles sont très minimalistes Très sympas Ah mais j'ai extrêmement bon goût Je suis très contente De les avoir pris Donc À Yves Rocher J'avais le droit Donc entre 2 produits C'était un gommage Ou un masque pour la peau Ou un gommage pour le corps Masque pour la peau Je vous avoue Que j'en ai déjà pas mal Donc je me dis autant Prendre un gommage pour la peau Sauf qu'en fait Elle m'a donné celui-là Et genre c'est les 2 parfums Que j'aime pas Argan Et pétale de rose Ah en vrai ça va Je vais pas y arriver Bref Sympathique L'odeur est sympa Il est presque sur quelque chose De gourmand Alors que pourtant L'argan et pétale de rose Ça fait pas être gourmand du tout Et ensuite Donc on reprend sur Sephora Avec les 2 parfums J'ai dit à la dame J'ai dit Oui Est-ce que j'ai le droit A un cadeau ou pas Parce que c'est mon anniversaire Et j'ai la carte noire Et elle me dit Ah bah c'est pas affiché Bah en fait tu l'affiches Bref je dis que c'est aujourd'hui Donc voilà Et donc en fait Elle m'a offert Ça Alors c'est cool Parce que moi je pensais vraiment Avoir un masque papier Parce que d'habitude C'est ce que je reçois tout le temps Les masques en papier Et en vrai Bah c'est pas top quoi Mais là Bah j'ai eu une petite crème Hydratante Et c'est celle que j'utilise en plus Donc ça c'est la crème Super hydratante Jour hydrate Plus éclat J'ai eu quand même 4 produits On est content Nocibé J'ai pris Du make-up Parce que je me suis dit Qu'on allait peut-être Faire une petite vidéo Parce que je voulais faire Une vidéo Clean make-up et tout Où je teste Enfin j'essaye de faire Un make-up clean Et je me suis dit Que ça serait temps Que j'essaye de nouveaux produits Pour commencer J'ai pris De la marque Nocibé Le fond de teint correcteur 2 en 1 Haut de couvrance Sérum hydratant Et anti-âge Avec SPF 50 Hop J'ai pris la teinte fer Ça avait l'air d'être correct Sur ma main Donc j'espère que ça sera correct Sur le visage Hop Et si je l'ai pris C'est parce qu'il y avait Des promotions Et je ne sais pas Si j'ai mon ticket Si Parce que Au contraire J'ai dit à la dame De me donner le ticket Parce que Je me disais Que de toute façon J'allais faire une vidéo dessus Je voulais vous donner les prix Au lieu d'être à 19€ Il était à 13,96€ Il y avait une réduction De 30% J'ai pris Qui est dans la même gamme Un correcteur Que j'ai jamais testé Les correcteurs comme ça Moi c'est souvent en pinceau Vous savez en tube Et là on est sur un Un correcteur En peau Comme ça En peau Anti-cerne Haut de couvrance Donc pareil Hydratant et anti-âge Voilà j'ai 29 ans Il est temps de profiter De De machiner son âge Je ne sais pas comment expliquer Et niveau teinte J'étais vraiment pas sûre C'était le Ah mais ça se déchire hyper mal La protection J'en fous de partout Ah regardez Ça s'est hyper mal déchiré Relou Mais on est J'espère Je ne sais pas Waouh On n'est peut-être pas Sur la bonne teinte Non On fera une vidéo sur ça Mais De toute façon Si jamais ça ne me va pas Je pourrais le donner à ma mère On a à peu près Elle a la peau plus foncée que moi Mais Le petit correcteur Au lieu d'être à 12,95 Il était en réduction à moins 50 Donc je l'ai eu à 6,47 On apprécie les réductions Même Gamme encore J'ai pris Un primer Anti-âge Lissant, hydratant, nourrissant Et prévient les tâches brunes Et surtout SPF 25 Je me suis dit que Voilà J'allais faire une vidéo avec tout ça Parce que Ça fait très clean Le packaging et tout ça Donc on apprécie Pourquoi j'ai plus de luminosité ? Le soleil peut revenir s'il vous plaît Un hydratant, nourrissant, lissant Révélateur de couleurs Je vous dis C'est un hydratant, nourrissant, lissant Révélateur de couleurs On est sur un Lip Elixir J'ai pris la teinte Cherry En fait quand j'ai vu le packaging Ça m'a fait penser en fait Au petit packaging Vous savez de Rode et tout ça Ouh On est sur une couleur qui est sympa Oui ça sent bon en plus Lip Oil était à 14,95 Avec une réduction de moins de 40% Donc ça me l'a fait à 8,97 euros En cadeau Bah oui parce que j'en ai parlé Comme je vous ai dit Dans le début de vidéo Dans le vlog Que j'allais essayer de demander Dans tous les magasins Où j'allais avec ce magasin resto N'importe quoi S'ils faisaient des choses Pour les anniversaires Et heureusement que j'ai demandé A Nocibé Parce que oui J'avais le droit à quelque chose Et c'était encore un gel douche Donc j'ai eu J'ai pris le gel douche Parfum noix de coco Là on est sur un petit packaging Voyage Et ce qui sent bon Waouh Ah il sent super bon C'était soit ça Soit pomme d'amour Ou tarte Je sais pas quoi J'ai pris ça Je me dis les autres Ils ont besoin de pffé du cul H&M Ah Attendez Je vais me m'attendre Donc H&M J'ai pris 3 articles Pourquoi un ticket si grand Encore une fois Donc H&M Pour les anniversaires Vous avez le droit A moins 25% Donc si vous avez une carte félicité Vous avez le droit A moins 25% Sur votre article préféré Donc j'en ai profité Comme vous avez pu le voir J'ai pris ce pull Et vous dites Si vous le trouvez moche Pourquoi t'as pris ça Je vais vous expliquer Déjà un je le trouve trop beau Bon ça aurait pas été Mickey Je l'aurais trouvé encore plus beau Mais je vous explique En fait j'ai vu plein de personnes Faire des vidéos Pour le pop-up de Léna Vous savez là Le petit restaurant Qu'elle a fait il y a pas longtemps Donc la station de ski Et il y avait un pull Dans ce style là Avec le ski et tout Et en fait je le voulais tellement Mais le pull coûtait tellement cher Quand j'ai vu celui là Ça m'a rappelé en fait ce pull là Et en plus il était en promo Bon c'était pas une énorme promo Au lieu d'être à 25,99 Il était à 17,99 Mais c'était un L Et comme vous avez pu le voir Il m'allait très bien Et je me suis dit que j'aime trop J'ai pas de pull comme ça Voilà c'était mon petit cadeau Mon petit cadeau en moins de moi J'ai pris ça Tout simplement Parce que quand j'emmène mon fils Et bah Voilà J'ai juste envie d'avoir une cagoule Ça écrase pas mes cheveux C'est ouais c'est pas Ça me couvre juste Mais ça écrase pas mes cheveux Et je vous avoue que Depuis que je fais mes cheveux ondulés J'essaye de garder les ondulations à 100% Et donc j'ai pas envie de les écraser avec un bonnet Et surtout moi les bonnets Ça me fait transpirer Ça me laisse une marque Donc ça je me suis dit Il me le fallait Je savais que j'en voulais un Et bah il était en promo Donc j'en ai profité Au lieu d'être à 19,99 Il était à 8,99 On aime Bah j'ai pris le jogging Alors je l'ai pas pris en gliquet En gliclair En gliclair Parce qu'il le faisait Mais il y avait plus ma taille Il y avait que du S XS Oh XXS Allo moi je veux du M Bref Ouais c'est du M Donc je l'ai pris en vert Comme ça Voilà Et c'est celui qui n'a pas de galon Je l'aime beaucoup Il a le petit Les jambes comme ça Il a ça comme ça Il coûtait 15,99 Mais j'ai utilisé mes 25% dessus Donc ça me l'a fait à 11,99 Voilà C'est un vert Un vert Voilà comme ça Et je me suis dit Très sympathique Parce que le gris J'ai adoré Et au moins je me dis Bon J'en ai pas acheté deux gris Ça aurait été débile en vrai Aussi Dernier article que j'ai pris Donc je suis passée Dans un magasin Qui était en face De chez Sephora C'était Je crois Le magasin des coiffeurs Un truc comme ça Et en gros Quand je suis rentrée dedans Moi l'objectif C'était de trouver des produits Pour mes chambres du lait Ah j'en cas De toute façon je parle que de ça Mais en même temps Depuis que j'ai découvert J'avais chambres du lait Je suis trop heureuse Et dedans En fait c'était que Les vendeurs C'était que des coiffeurs Donc ils avaient quand même Des bons conseils Bon Je vous explique Ce qui m'a saoulée C'est que Déjà La dame Elle a tout de suite On va dire Quand je lui expliquais Moi ce que je faisais Et quel produit j'utilisais Elle était tout de suite En mode Ah non mais faut pas faire ça Blablabla Je suis en mode Madame ça marche Pour mes cheveux Donc laisse moi tranquille Donc J'ai vu qu'il y avait La marque Les secrets de l'oli Je l'ai déjà Comme vous pouvez voir Le lait capillaire à l'ananas Que j'utilise déjà sur mes cheveux C'est les secrets de l'oli Et donc je lui explique A la dame Que j'ai ce produit là Le lait capillaire à l'ananas Et qu'il marche super bien Pour mes cheveux Et que j'adore Ils sont super bons Et là elle me dit Ah mais faut pas prendre ça Le soleil capillaire à l'ananas Il est pas bon Pour les cheveux ondulés Il est bon que pour les cheveux frisés Ou bouclés Mais vraiment beaucoup Pour les cheveux ondulés Ça marche pas du tout Et j'ai envie de dire Mais madame Il marche très bien pour mes cheveux Je vois pas pourquoi tu m'agresses Bref Et ensuite je lui dis De toute façon moi ce que je veux C'est juste un Un après shampoing Parce que Vraiment l'après shampoing que j'ai Il sent pas bon Et vraiment c'est la dernière chose Que je mets sur mes cheveux Avant de faire mes produits Enfin quand je les lave Et vraiment genre Mes cheveux après ils sentent pas bon Et ça me plaît pas Et je veux un après shampoing Bref Et donc elle me dit Qu'il y a l'après shampoing De Secret de Loli Celui que j'ai acheté Sauf que En prenant cet après shampoing J'arrête pas de lui dire Que moi il me faut que l'après shampoing Et elle commence à prendre Du gel capillaire Donc de cette marque là Dans ses mains Et elle les prend Et elle dit Bon bah tout est bon pour vous Je dis oui mais je vais juste prendre Je vais prendre au final Que l'après shampoing et tout Elle me dit ça marche et tout On va en caisse Elle a toujours son gel capillaire Et le truc Et quand on va en caisse Ça commence à vouloir Bipper les deux Et je lui dis J'ai dit non non Mais par contre je prends que L'après shampoing Genre ça fait 6 fois que je vous le dis Enlève moi ce gel capillaire Le gel capillaire T'es quand même à 22 euros Genre ça fait cher ton gel capillaire Donc non j'en veux pas Je suis d'accord que t'es vendeuse Mais je te dis que je veux juste Un après shampoing Et je veux un après shampoing Je veux celui là Je veux pas de gel capillaire Relou Bref J'ai pris Celui capillaire Donc celui là c'est Non j'ai pris Cet après shampoing Là on est sur Amande douce Protéines d'amande Et olives Ah si Il sent bon Ah je suis contente Il sent bon Donc c'est tout Pour ce haul Pour le vlog d'anniversaire Enfin Vlog J'appellerais pas trop ça Un vlog Enfin si Mais Là Au moment où je vous parle Maintenant Je sais pas si j'ai énormément De Si j'ai vraiment filmé Beaucoup J'ai l'impression que j'ai pas filmé énormément Donc si ça se trouve Ce vlog va être tellement minuscule Mais c'est pas grave J'espère que cette petite vidéo vous a plu Si vous avez le même anniversaire que moi Dites le moi dans les commentaires Si vous êtes capricorne Dites le moi dans les commentaires Et Si c'est votre Si vous avez le dernier anniversaire Dites moi votre date d'anniversaire dans les commentaires Comme ça On aura une petite communauté d'anniversaire Je sais pas ce que je dis Bref Vous avez compris Merci encore de vous abonner Voilà Si vous êtes pas déjà abonné Abonnez vous Et si vous êtes déjà abonné Merci beaucoup Je poste des vidéos tous les mercredis A 16h30 Comme je le dis à chaque fois Et je poste aussi les dimanches A 16h30 On espère que cette année 2024 Va être la meilleure année de notre vie Je sais je le dis tout le temps Mais Voilà il faut le dire Et aussi Alors je sais à 100% qu'elle regardera absolument pas Mais à la vendeuse de Adopt Qui m'a encaissé aujourd'hui Merci beaucoup Si elle regarde cette vidéo Franchement j'ai trop kiffé Avoir les petits produits gratuits en plus Donc pour ça je vais vous laisser Assez de m'avoir accompagnée Pour my birthday Encore une fois Pour la centième fois dans cette vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu Je suis extrêmement blanche Une qualité Des meilleures qualités du monde Bref J'y vais Allez hop On a fini C'est parti Je vais y bouver mon cac aux bananes Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz